Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N'oublie pas les cubes d'énergie Pour le rapport du chien, énergie stockée dans d'étranges cubes Groot ! Faut qu'on examine ce rayon géant ! Tu peux nous faire traverser ? Je t'appelle Pour le rapport du chien, nous devons détruire cette chose ! On sait même pas de quoi il s'agit ! Et puis on risquerait d'anéantir tout le vaisseau en faisant ça ! Ouais, et nous avec ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Frérillaise ! C'est à quoi ? Je vais éviter cet affreux rayon ! Ouh, bon conseil ! La terre du Galaxie, ici Cosmo. La préarquette en parallèle, histoire d'alarme et centrale dans le mystère Galaxie. C'est quoi au bagage ? Nous préparons un rapport du chien exhaustif. Mais bouffe-le ton rapport ! Dis-lui que sa main magique a failli nous tuer ! Cosmo, pas responsable du secteur zone d'arrivée Cortex. Mais c'est pas terrible du côté de Contraxia. Ils sont en train de la poussiller, surtout. Dites à Cosmo ce qu'il se passe. Ils ont une espèce de rayon monstrueux pointé en direction de la planète. Oula ! Pourquoi Oula, Piotr Quill ? On n'est pas tout seul, on te rappellera. On aura besoin de ton expérience en combat contre les Sanfurions, femme. On se disperse ! Ars ! Bâche-leur les fesses ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah non ! Casse-les-mêmes ! C'est des idées 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 ! J'en ai rencontré les respectables. Ceux-là n'ont pour pas parti ! Il est trop rapide ! Ils doivent être vulnérables à certaines tactiques ! Ah si ! On trouvait un moyen de l'anticaper ! Je n'ai pas à la fête ! Je ne sais pas, Gamora ! Avec plaisir ! Ca, ils ont le vif du sujet ! Ah ouais ? Trop ça, ça c'est de le bras ! Dînes sur les disques d'énergie ! Au niveau du fort ! Ça prend quelque chose à part des agacés ! Je ne sens pas votre espèce d'aspi, là, mec ! C'est quoi, en fait ? Demande-leur pour les batteries toxiées ! Je m'attendais à plus que toi, ordination repreuse ! Évitez pour faire l'entrée ! Rassemblez, Groot ! Je vais leur diser les autres ! Il va nous falloir une stratégie pour les bâques ! Je vais concentrer leur dire ! Vous n'avez pas vu que j'ai des balles sur les murs ? Et au sol, également ! Continue de parler, Peter ! Tu concentres ces tirs ! C'est un chien, Gamora ! Il va communiquer notre position aux mâles ! Il y a leur système qui déconne ! Hé ! Rassemblement ! Oui ! Faites-nous ce moment, mes amis ! La victoire sera bientôt à nous ! Jamais où ? Nos noms seront dans les livres d'histoire, Peter Quill ! Et ils seront bien orthographiés ! Vous pensez que c'est les seuls à savoir bouger ? Les seuls à se déhancher ! Oh ! Ça m'étonnerait ! Tu n'as pas remarqué que je maîtrisais les arts martiaux catatiens ? Comme je le disais, n'importe quoi ! On n'est pas en reste, point de vue déhanché ! Qui est avec moi ? Je crois que c'est le moment, Peter Quill ! Découpe ça ! Ouvrez-les ! Je chope un groupe ! Et maintenant, Peter Quill ! J'espère qu'ils sont déconnectés du World Nine ! Qu'ils viennent tous succomber et soumets ! T'as faim du père ! Gardez-moi en vie ! Vous pouvez savoir que vous l'aurez perdée ! T'en m'étonnerait, ça marche ! On est dans le monde ! J'ai dit, c'est cinquant ! Découtons, les ennemis, aucun problème, prête ! Mais nous signe, s'il te plaît, quand tu l'auras découvert ! Peter Quill ! Je suis venu à tous coups ! Ouh ! C'est une chapeuse ! Merci, Drac ! Je suis trop vide, pour tomber bombe ! C'est l'un ! C'est l'un ! N'igote-les, Groot ! Enclarez ! Tu devrais le part du public, c'est pas les gommages ! Qu'est-ce que c'est sympa qu'une thérapie ? Je vous remontre à ça, Bogus ! Merci, vieux ! Valais-le, roquette ! Je le vois ! Ça fait un break, j'ai rien fait fêter, moi ! Peter Quinn ! Lâche-moi sur ce son vesti ! Me voilà sans clancher des vaches ! Tu l'es, Drax ! Fais tout fêter ! Immobilisez-le ! La précision, c'est primordial ! Ils seront tous énergés ! Je me demande à quelle résistance s'opposerait à Centurion ! Ne le sous-estime pas ! N'en fais pas une habitude ! Merci, Gamora ! Le Centurion est rapide, et il vole ! Il est pour moi, celui-là ! Roquette ! Mulvériste ! Amphatal ! Oh, allez ! Sérieux ! Un Centurion ! La clé au sol, que je l'ai acheté ! C'est la prochaine roquette ! Vas-y ! Certainement ! Bon, bah moi aussi, car décollera pas de si tôt ! On est juste à la recherche de Corel ! Vous l'avez fait aperçu ! On s'en sorte ! Car après, tu vas attaquer ! Mes limites sont mises à l'épreuve ! Je crois que tu devrais aller voir, Peter ! Pardonnez, ma négligeance ! Je suis prêt à te décrire ! Je suis prêt à te décrire ! Je suis prêt à te décrire ! Il est grand temps que je poignarde quelqu'un ! Ah non, on me fait pas marrer, là ! Je sais de l'Élysée ! On me remerciera plus tard ! L'ennemi est coriace ! Qu'est-ce que je fais sans toi, Roquette ? Un catégorie ! Ok, ce vaisseau a l'air d'être le point de départ où il s'est fait la même ! On doit trouver Corel, et obtenir des réponses ! T'as une idée ? Où elle se trouve ? Je propose qu'on essaie son bureau ! Je sais même comment on peut y arriver ! Tu sais comment sortir du hangar ? Ouais ! En passant par le même endroit que Nikki et moi l'autre fois ! Tu sais, tu nous as jamais dit pourquoi t'avais sauté pour la sauver, Peter ! Parce que c'était la bonne chose à faire ! On devrait se hâter ! D'autres fanatiques peuvent arriver à tout moment ! Le trou que nous avons vu devrait être de l'autre côté de ces batteries mobiles ! Va falloir trouver un moyen de les arrêter ! Regarde ! Roquette ! Tu peux me dire sur quoi ça débouche ? Je ferai tout pour me barrer d'ici... Nous devrions nous tenir prêts ! Au point où la bête détrui reste dispositive ! Ouais ! Merci ! Gardez bien en tête que ça risque de leur partir ! Ils ont trouvé un passage ! Si on avait le Milano, je pourrais traîner une de ces batteries dans la soute ! Tout seul ? Ouais ! Bon, d'accord ! Garde ! Faut effrayer ! Hein ? Ça va pas ! Avec l'énergie qu'il y a dans ce hangar, je les poêles qui se dressent ! Ah ! Ah ! Mais quoi ! Ils sont tous ! Allez, attends un peu ! T'échauffes quand même un astéroïde, toi ! Peut-être, mais j'ai les jambes couvertes d'un fin du V ! Il doit bien y avoir un moyen de retirer une de ces batteries ! Oh ! Ma pauvre petite contractia ! Je s'appelle Root ! Comment tu veux que ce soit pas si grave ? Je serre dézingué par un rayon géant ! Non ! Pour le rapport du chien, les grondements continuent ! T'es sûr qu'on risque rien à côté de ces batteries, Roquette ? Non ! On pourrait survivre à ces tarés et mourir des radiations ! Qui sait ? Je s'appelle Root ! Si tu trouves ça bruyant, alors imagine en bas ! La machinerie d'à côté peut nous servir ! Drax ! J'aurais besoin que tu me déplaces ce truc ! Je suppose que t'as un plan ! Quelqu'un commence à avoir une idée de ce que ce rayon titanesque est en train de faire à Contraxia ? Je vois ce que t'as en tête, Peter Quill ! On peut utiliser la grue pour saisir une batterie ! Euh... Ouais ! C'est ce que je pensais ! Exactement ce que j'avais dit ! Impressionnant, Peter Quill ! Mais pourvu que ça ne provoque pas une explosion ! Dans le doute, on n'a qu'à pas rester ici ! Ok ! C'est par là ! Le tunnel est juste après ! Heureusement qu'on s'est pas fait attaquer ! Je me demande si on aurait pu le couper dans la salle ! L'unificateur détecte des intrus ! Dispersez-vous ! Nous les arrêterons ! Pour sa gloire ! Oh sa gloire ! Allez, on bouge ! Ils sont trop nombreux ! Dans le trou ! Sautez ! Je piche toujours pas pourquoi t'as sauté après la petite ! Top 10 des trucs les plus débiles que je t'ai vu faire ! T'aurais dû voir comme il était inquiet ! Hé ! Star Truff était notre passe-droit avec la capitaine ! Je voulais pas qu'il meure et qu'on finisse en tôle ! C'était si mignon ! Oh que je vous aime pas ! Ça gronde plus férocement qu'un katasien privé de petit déjeuner ! Il faut vraiment qu'on trouve quelque chose à manger ! Je suis presque sûr de mon coup ! Presque sûr ? Tout était en feu la dernière fois ! Je peux vous arranger ça ? Non ! Roquette ! Non ! Ce serait pas un bout de vaisseau de l'unizambiste ? Unificateur ! Il est là pour la même chose que nous ! Pas vraiment la même chose ! Il était en train de piller la zone de quarantaine ! En quoi c'est différent ? Je comprends pas ! Nicky parlait de chercher Dieu dans une décharge je crois ! Quel genre de divinité y'aurait en zone de quarantaine ? Le genre qui vaudrait mieux garder en quarantaine ! Je n'avais pas réalisé que tu étais tombé aussi loin Peter Quill ! Je suis pas tombé ! J'ai sauté ! Héroïquement ! Je me demande combien d'autres planètes se font dévaster par un de ces machins ! Une perspective décourageante ! Alors, comment t'as fait avec Nicky la dernière fois ? Tu me rappelles pas que le passage était bouché comme ça ! C'est juste que beaucoup de feu ! Et bah alors il allume sa visière, il faut une solution ! C'est reparti Groot ! On va trouver Corel et Nicky ! Je t'appelle Groot ! Bon alors on est tous d'accord que la capitaine et sa gamine sont sûrement mortes ! Corel a survécu au pire de la guerre ! Et a eu une relation avec Peter ! N'empêche je vous parie qu'elles ont pas survécu à ça ! Tu serais prêt à parier sur la mort d'une mère et de son enfant ! Et s'il n'y en a qu'une seule de morte ? Nicky est l'une des gamines les plus débrouillardes que j'ai jamais vu ! Et Corel est une guerrière ! Je parierais sur elle sans la moindre hésitation ! T'as gagné le pari en zone de quarantaine puis la ramène pas trop ! Ouais ! Merci de me l'avoir rappelé ! Oh ! Attention ! Ça va ? Groot dit qu'on devrait envisager un plan de sortie ! Je t'appelle vous ! Le plan de sortie, c'est d'appeler Cosmo quand on aura eu nos réponses ! Euh... tes réponses, tu peux dire ! Quoi ? Heuh ! Heuh ! Heuh ! Fends ! Heuh ! Heuh ! Sois prudent en bas, Peter Quake ! Ouais, c'est devenu la foire aux étincelles, ici. Vérifie qu'il n'y a pas la gamine qui flotte sur le ventre. Requette ! Quoi ? J'explore les options. Peter Quill, je n'aime pas beaucoup la manière dont ce robot me dévisage. Cet endroit ne m'apparaît pas très sûr, Peter Quill. Mais c'est mieux que de se faire canarder. Euh, mais parle pour toi. Tu votes pour la fusillade ? Plutôt tirer sur des gens dont la tête ne me revient pas que de chercher quelqu'un dont je me contrefiche. C'est important pour notre chef. Alors faisons comme si ça l'était pour nous. Je s'appelle Groupe. Oh, c'est bien ton genre. Prudence, Peter Quill. Ok. Il me semble pas avoir vu du gaz vert la dernière fois. Du gaz vert mortel, tu veux dire ? Ce vaisseau est un piége à ras. Je suis sûr qu'il y a moyen de... De décrever ces tuyaux. Ben, il y a intérêt, hein, parce que vous ne pourrez jamais marcher là-dedans, hein ? Si tu essayais ton arbre de glace magique, Peter Quill. À moins que tu ne préfères contempler les relents toxiques de la mort. Prudence, Peter Quill. Ok. Il me semble pas avoir vu du gaz vert la dernière fois. Du gaz vert mortel, tu veux dire ? Ce vaisseau est un piége à ras. Je suis sûr qu'il y a moyen de... De décrever ces tuyaux. Ben, il y a intérêt, hein, parce que... Vous ne pourrez jamais marcher là-dedans, hein ? Si tu essayais ton arbre de glace magique, à moins que tu ne préfères contempler les relents toxiques de la mort. Encore du gaz mortel. Peut-être que Nicky et Corelle s'en servent pour se protéger. Ou alors, et j'insiste sur ce point, peut-être qu'elles sont morts. Non mais, tu sais quoi ? T'es vraiment de casse-purne, là. J'en aurais plus que d'habitude. La tension est palpable. Vous pouvez pas passer à autre chose, s'il vous plaît. C'est vrai. Réglez votre problème ou battez-vous à mort. Hé, c'est quand même pas moi qui passe mon temps à saboter l'équipe ! C'est toi qui nous a lâchés ! Parce que j'en avérera la cacahuète que Quill tourne le doigt ses responsabilités ! Écoute, Roquette. Je sais que ça m'arrive d'être nul. Ça nous arrive à tous d'être nuls. C'est sûrement ça qui nous rassemble, d'ailleurs. Je ne suis pas nul. Autrement dit, je tiens notre groupe. Mais là, c'est pas nous qui sommes en danger. Et n'y qui ? Enfin, c'est juste une gamine. Du moment qu'on est en raccord sur le fait que t'es nul... Tu es sûr que c'est la bonne direction, Peter Quill ? Ah, clairement pas. Je fouille attentivement. Laisse-moi ici quelques heures et tu vas voir, j'apprendrai des tas de trucs sur la technologie des Novas. Faites même que je trouverais de quoi améliorer les Milano. Je serais plus intéressé d'en savoir plus sur ces curieuses batteries qu'on a vues. T'es sûr que c'est bien par là ? Restez attentif, surtout. Tu sais, Peter, si Niki et Corel sont vraiment... Impossible. Je dis seulement qu'on ferait mieux d'être préparés à tout. Impossible. Drax, il y a une question que je me pose à propos de la culture catacienne. Tu cherches des faiblesses à exploiter ? C'était juste pour être amical. Ouais, laisse tomber. Pour le rapport du chien, rien d'autre pour l'instant. Tu vas faire une mise en phase et des diapos, je vais vous faire ça au débat ? Je garde seulement une traforale de nos équipers. Les aides visuelles sont tout de même. Oh, tu fesses ! Du nouveau pour le rapport du chien ? Non, rien de notable pour le rapport du chien. Et toujours aucun signe de Niki ou Corel. Face au mystère infini de la mort, on apprend qu'attachien à se concentrer sur ce qui est frangé. Je... tâcherai de m'en souligner. Pour le rapport du chien, les grondements continuent. Pouvres contrats de cirque. Dis-moi, enfant de Thanos, as-tu déjà assassiné des Cataciens ? Non. Parce qu'ils étaient trop puissants ? Ouais. Voilà. Croquette, à quoi ils servent, ces conduits, exactement ? Oh là, ma zette, je sais plus pas. Pour l'eau, le filtrage, peut-être ? Rien à voir avec le système d'hyper-vitesse, en tout cas. On pourrait peut-être choper des infos dans les robots, sur ce qui s'est passé ici ? Combien de temps te faudrait-il ? Le QG secret de Niki est juste là. Je croyais qu'on allait au bureau du capitaine. Tout à fait, on fouille et on y va. Essayez de rien casser. Elle tient beaucoup à cet endroit. Oh, waouh. C'est Niki qui a peint ça ? Ouais, c'est cool, hein ? Niki ? Jeune fille, manifeste-toi. Essaie peut-être de faire un peu moins effrayant. Hé ! C'est... C'est Peter, le pirate. Niki ? Nous n'avons pas l'intention de te tuer. Il faut qu'on entre dans cette pièce. Et si tu mets juste une décharge ? Ouais ! C'est pas une mauvaise idée, en fait. Je suppose que le bon côté des choses, c'est que personne d'autre n'a l'air d'être passé ici. Rocket ! T'as le corps d'une petite fille. Tu peux aller là-dedans ? C'est encore, Quill. Demande gentiment, Peter. Je m'inquiète pour la sécurité de Niki. Ok ? J'ai peur qu'elle soit pourchassée ou effrayée ou je sais pas quoi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller voir si elle est là-dedans ? Voilà ! C'est pas sortier. Zéro gamine en vue. Attention, Peter Quill. D'après mon expérience, les enfants piègent souvent leurs jouets. C'est pas à Niki, c'est à moi. On lui pique ses affaires, maintenant ? Parce que si c'est le cas... Non, ce que je veux dire, c'est que ça m'appartenait vraiment. Euh, Quill. Faut que tu vois ça. Elle est obsédée par toi, cette gamine. Attends, pourquoi elle a ton jouet ? J'ai donné ce truc à Corel quand on était ensemble pendant la guerre, comme un porte-bonheur. Ça veut rien dire. Et ça, ça veut rien dire ? Quel âge a l'enfant ? 12 ans. Félicitations, Peter Quill. Tu vas faire un père abominable. À moins que l'enfant soit mort, auquel cas, ça importe peu. Attends, c'est pour ça que tu nous as attirés ici ? C'est évident. L'enfant a 12 ans. Ok, ok, d'accord. Ouais, les dates semblent bien correspondre. Alors ça doit sûrement être possible, c'est vrai. J'ai jamais eu de cours sur ces trucs-là, moi. C'est fascinant. Ok, ok. Bon, est-ce qu'on pourrait se concentrer sur Corel et Nikki, hein ? Elles sont pas ici, alors... Continuons et cherchons ailleurs. Pas mal, hein, l'établi, pour une môme. Ça devrait pas déranger Nikki, qu'on l'utilise. Qu'est-ce que t'en dis, Rocket ? Elle est sûrement pas là, Quill. Je crois qu'il... Qu'il intègre la nouvelle. Tout est prêt ! Une seconde, et voilà ! Ok, bon, on en était où ? Nous te félicitions pour ta paternité. Ça vous fait pas bizarre de fouiller les affaires de Nikki, comme ça ? Peter Quill est son père. Il a pour devoir de s'immiscer dans sa vie personnelle. Ces conduits sur la gauche devraient nous conduire au bureau de Corel. Ouais, je vois une ouverture. Il doit y avoir un verrou là-dedans. Eh, minute, Stardaron ! Ha 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 ! C'est une blague ! Ha 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 ! Eh ! On peut éviter de prendre ça à la légère. On sait pas si elles vont bien. Je suis capable d'être empathique même en me cocompte-toi, Dr. Quill. Pareil. J'admets que l'installation de cette gamine m'impressionne pas mal. Le raccordement de son terminal au réseau d'aliments d'urgence, ça claque ? Je l'avais dit ! Qu'elle était futée. Peter Quill n'est peut-être pas le géniteur, après tout. Ouais, ça crève les yeux. Elle a pas l'air assez perchée. Peut-être qu'elle a tout pris du côté de sa mère. En tout cas, elle n'a pas de caractère irréfléchi. Ok, Drax a mis le doigt sur quelque chose. Alors, on n'a qu'à partir là-dessus. Que Nikki est trop intelligente pour être ta fille ? Tout ce que vous voulez, du moment que ça s'arrête. Tu tiens vraiment à être ce genre de père ? Non ! C'est parce que... Je sais pas ! On sait pas, en fin de compte. Ça, c'est l'ascenseur que j'ai pris avec Corel et Nikki. Si on a de la chance, peut-être qu'elles sont en train de descendre maintenant. Et depuis quand on a de la chance, Nikki ? Quelqu'un commence à avoir une idée de ce que ce rayon titanesque est en train de faire à Contraxia ? Toutes les pistes sont déprimantées. Alors, c'est une coïncidence ou ils savaient qu'on arrivait, hein ? Oh bien sûr qu'ils le savaient ! On peut pas dire qu'on a été spécialement distraits ! Est-ce que je suis le seul qui redoute ce qu'on va trouver dans le bureau de Corel ? Je vais les faire ! J'espère que le Bordemind a une bonne assurance-vie. Je suis prête ! Trouvez-moi une ouverture ! Tout le monde va bien ? Eh, ça y est ! Tu nous partiras de ton paternaliste ? Ça va, Peter. On est capables de se battre. Je sais, je veux juste... On les retrouvera, t'inquiète pas. T'as dit que le bureau de Corel était quelque part tout en haut ? Ouais, voilà. On n'a plus qu'à monter. Prochaine étape, bureau de Corel. Allez, Queen ! À vous ! Ha 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 ! T'as les flippettes ! Ça doit te ronger, cette histoire de papa indigne. Certains hommes mettent de nombreuses années à assumer pleinement leur rôle de père. Ça change pas qui je suis, au fond. Je suis tranquille comme une grenouille. Je s'appelle Groot. Groot dit que toutes les grenouilles qu'il a croisées étaient terrifiées à l'intérieur. Oh, ça sent pas bon ça ! Il y a eu un affrontement. Euh, ouais, c'est à ça que je réagis. Je réagis à ma manière. Ça présage rien de bon, Peter. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu de la bagarre. On sait pas qui a gagné. Ça me semble évident. Maintenant que j'y pense, sur Katas, il est de coutume de baigner les nouveaux pères dans une rivière de sang. Peter a du bol qu'on soit pas sur Katas. Alors, il est où ce bureau, Quill ? C'est quelque part par là. Y'avait moins de bazar, la dernière fois. En cas de doute, suis les épouves de mort. Pour le rapport du chien, nous sommes perdus. On est pas perdus. C'est une nouvelle section. On est tombé. On est tombé, petite, un-h Avenue, ça me semble méditation. Non, aucun pas magn郎. Je plaisante, je vais consulter ces registres, vous voulez savoir ce qu'il s'est passé ici ou pas ? Ok. Pendant ce temps, on inspecte les lieux, au cas où elles auraient laissé un indice. Nicky ? D'évidentes traces de lutte, Peter Quill. Ouais. Ça présage rien de bon. Hum, mial. Qu'est-ce que c'est ? Un genre de menace ? Le Conseil Cree exige une preuve de lignée de lignée, conformément aux lois de pureté. Comment ça, aux lois de pureté ? Torel, t'as jamais parlé de ça non plus ? Les Cree sont extrêmement stricts sur leur lignée. Ah, ça me dit rien qui vaille. Pour toi ? Mais non, pour Nicky. Quelles sont les chances que les Cree soient appliquées là-dedans ? Le Conseil de pureté n'est pas très simple. Si tu mis quelqu'un, tu fais en sorte que tout le monde le sache. Qu'aurait l'initif ? Tu aurais droit à la potence. Une machine de coloration ? C'est dans la culture Cree de se teindre les cheveux ? Non, à moins de vouloir cacher quelque chose. Tu as réussi à rentrer ? C'est bien protégé, ça va me prendre du temps. Ok, tu me feras signe. T'en fais pas, Corel. Je vais m'assurer que tu la récupères. Je vais m'assurer que tu la récupères. Je vais m'assurer que tu la récupères. Elle me ressemble pas du tout. Elle est bleue ! Et puis, pourquoi Corelle m'aurait rien dit ? Pour protéger sa fille, Peter Quinn. Copuler avec toi était une grave infraction aux lois de pureté de tribus. Ah ouais ! D'accord. Alors, quand Corelle disait « on devrait pas faire ça... » Elle le disait sérieusement. Corelle avait vraiment une patte artistique. La seule fille que j'ai rencontrée qui faisait de la peinture et de la musique. C'est un peu d'abord tout, c'est un charme qui te plaît. Non ! C'est une qualité ? Ouais, un signe de grande force. Ça doit être le premier enfant de Corelle. Je me souviens qu'elle en parlait beaucoup. Il était à bord, c'est ça ? Quand les Chutori... Ouais. Son gamin et son mari. Elle explique son courage sans borne pendant la guerre. Elle avait rien à perdre. Les papiers de Nicky. Mais, y'a un truc louche. Comment ça, douce ? Je sais pas. On dirait que ça a été trafiqué, mais je suis pas sûr. Y a-t-il sa date de naissance sur les documents ? Correspond-t-elle à la période de gestation crée ? Franchement, j'en sais rien. Oh, waouh ! Les cris ont des bandes dessinées ! Je suis surpris. Le conseil crée est intransigeant sur les formes de divertissement à trouver. C'est bon, j'y suis ! On a un souci, les boy ! T'as trouvé quoi ? Viens là, faut que je te montre ! Alors, qu'est-ce que j'ai sous les yeux ? Rien. C'est la capitaine. Les capitaines archivent tout. Tu fais ça, toi ? Je me tue à vous dire qu'il n'y a plus rien. Que dalle ! C'est comme si le World Mind s'était excrimé à tout déconnecter. Est-ce que t'as essayé d'éteindre et rallumer ? Et les copies de secours ? Tous les vaisseaux Nova ont un serveur central ou un équivalent. Un ordinateur central Nexus, ouais. S'il y a des fantômes dans le système, c'est là qu'on l'est. C'est totalement hors de question. Pas des vrais fantômes, Drax. Ils parlent des données. C'est ça ? Ouais, mais il faudrait qu'on accède directement au Nexus. Et ça veut dire aller sur le pont. Non. On ne partira pas avant d'avoir découvert ce qui s'est passé. En route pour le centre d'opération. D'après le plan du vaisseau, le pont se trouve par là. Pour le rapport du chien, ce serait pas un que c'est prête là en bas ? Oh non. Je t'appelle Oudj. On devrait tout de suite appeler le chien. Moi, je me capte ! Poussez plus. Qu'est-ce que... Oudj ! Pour le rapport du chien, on se fait attaquer ! Par un robot géant ! Par un Fred bizarre ! Par un robot Fred géant trop bizarre ! Ouais, ok, d'accord. Nous avons le coup d'un environcien. Je crois qu'il fallait pas chercher le catacien. Découte-toi ça ! Ils vont rien voir ! Vous croyez que c'est ce matin qui a fait perdre la boule au corps de Nova ? Je fais voir l'intérêt d'un coup de l'âble charmeau ! Je fais qu'on me tire dessus ! Fais-le tout chaud de l'île, roquette ! C'est moi, euh... On arrive à peine à aller rafler. Ce truc est costaud ! Ça va falloir mettre le paquet ! Ah ! Je vais pas tenir ! Le rougeur est débordé ! Sur le rouge de l'école ! Mettons-le hors service ! Viens jouer, Peter Quinn ! J'arrive à peine à percer sa carapace ! Sans ma rage ! Hé ! Je me suis abusé dans ce terrain ! Présent des sushis ! Pardon ? Je t'ai coupé ? À retenir pour plus tard ! Vous devriez vraiment bosser sur votre surdivité ! Hé ! Élevez ! C'est pas moi qui ai cassé la vitre, je vous le signale ! Je vous l'aider ! Il en faudra plus pour m'entrailler ! Répétez ! Espèce de pire ! Ils savent comment nous mettre la pression ! On dirait qu'elle a quand même des limites ! Et on les ouvre ! Vous êtes qui avait dit que vous n'aurait pas d'arriver ! On nous dans les limites ! Je lui fais confiance qu'à ceux qui ont des intestins ! Retiens-les, Groot ! Cet adversaire est bien protégé ! Et massaure, Peter Quinn ! Est-ce qu'on nous accueille ce machin et lave le cerveau des gens ? Jean m'a collé ! Il est pour moi, celui-là ! J'ai l'impression que... ça fait des heures que je tire sur ce robot ! On doit le ramener à tête ! Paré ! Je m'en occupe ! Ça marche ! La vengeance m'appelle ! C'est une égratignure ! Va aller ! Ça doit faire mal ! Il y a forcément un moyen de lui faire mal ! T'abasser de la peau me semble infiniment plus satisfaisant ! Tu sais quoi d'autre, le satisfaisant ? Ne pas mourir ! Sors-toi de là ! On dirait qu'elle a quand même des limites ! C'est une sacrée machine à part ! C'est bon ! C'est bien ! Prépare-toi à souffrir ! Les gamorras avaient besoin d'aide ! Vous croyez que c'est ce machin qui a fait perdre la goule au corps de Nova ? Max, le machin sert plus de la goutte qu'elle n'avait que ça ! Bon, il y a eu un petit bolide ! Max ! J'arrive ! J'arrive ! Ramage tout, roquette ! Je ne fais que l'explorer ! Alors, c'est un robot prêtre ou un prêtre robot ? Je ne sais pas, mais de toute façon, je serai à jouer de la mort à la fin ! Un petit coup de bas, Max ! Peter, tu peux l'aider ? C'est quoi ? Cette élimine se bat pas facilement ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est de lutter ! Ne laisse pas trop distraire ! Tu as perdu la tête ! Tout ce qu'on avait à faire, c'était de traverser le couloir distraquement ! Hé ! C'est à moi qui ai cassé la bifle, je te signale ! Ah ! Mon robot gigant ! Commence à m'énerver ! On doit le ramener à terre ! À toi, roquette ! Je trouve que cogner de la chair est bien plus satisfaisant ! C'est bon ? Retournons l'intention qu'on lui fait de mal. Maintenant, Gamora ! Je ne suis pas habitué à être vulnérable. Ce robo est un sacré problème ! Moi, il n'y a pas de problème, mon pote. A que le bras ! Peter Quill, lâche-moi sur ces indestructions ! Quelqu'un doit penser que c'est l'endroit du vaisseau qui a le plus de valeur ? Je ne sais pas ! Ça te fait tant plus de temps ! Je ne parle pas de malade bordeaux ! Sa carapace métallique résiste à mes poings ! Le robo géant chausselle ! Hachepons-le ! Un petit déficit ! Il faut qu'on parle du prêtre au chien. Robot-prêtre ! Groot dit que le cabot fait le mort. Et c'est encore. Nous, on va essayer de trouver comment sortir. Vraiment ? C'est la salle des serveurs, non ? Et qui dit serveurs, dit données. Je ne peux pas brancher les serveurs dans mon crâne. J'ai besoin d'une unité centrale. Ça ira ! Bien joué, Peter Quill. Comment tu veux que je sache pourquoi le clébard ne répond pas ? Et c'est encore ? Pour le rapport du chien. Ok, d'après le plan que j'ai vu. Le Nexus doit être juste au-dessus de nous. Dois-je à nouveau lancer le rongeur ? Allez ! Ok, jetons un œil. On doit pouvoir trouver un truc. C'est bizarre, non ? Que le World Mind soit complètement silencieux. Très bizarre. Peut-être qu'il redémarre. De tous les mots que tu aurais pu employer, Drax, et bien celui-là est pas si mal. Soit il soit sache, soit à recharge. Ah, je donnerai n'importe quoi pour accéder à certains de ces serveurs. Je croyais que c'était ça. Le plan, c'est d'aller sur le pont en espérant que quelqu'un a oublié de verrouiller le Nexus. Mais j'y compterai pas trop. Il y a un panneau ouvert dans le coin, là-haut. On doit pouvoir sortir par là. Super ! On va devoir sauter sur ces espèces de serveurs flottants. Ça a pas l'air dangereux du tout. Il renferme une quantité quasi infinie de données. Il pourrait pouvoir supporter nos humbles enveloppes mortelles. Enfin, la mienne en tout cas. Oui, 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 la tienne aussi. Notre chef, Peter, va encore nous faire le coup du... J'y vais pas en premier ? Quand je pense que rien de tout ça ne serait arrivé si le rongeur n'avait pas brisé la vitre. T'es en train de dire que c'est de sa faute ? La vitre a fini de craquer quand il a détalé comme un rat. Elle avait commencé à craquer sous le poids de ton énorme panse ! Arrêtez ! Hé, Groot, t'as réussi à joindre Cosmo ? Non, toujours rien. La réception sera sûrement meilleure une fois qu'on sera sur le coup. Ouais, je crois pas que ça marche comme ça. Je n'ai jamais compris comment autant d'informations pouvaient être stockées par magie. Sur des serveurs, tu veux dire ? Je te cède la place, Quill. Ça ne te ressemble pas. Il doit sûrement penser que le Nexus est piégé. Ah, ça explique tout. Verrouillé. Et si... Nikki voulait vraiment pas que sa mère apprenne qu'elle m'avait donné ce passe-partout ? C'est pas le passe-partout d'une gamine qui va déjouer la sécurité du Nexus. Ça a marché ! Tu plaisantes ? Oui ! Les gars, ça a marché ! J'ai toujours rêvé de voir mon casier. Allez, passe au truc croustillant ! Maîtrisez la Force Nova. Guide complet de méditation et de gestion de la santé mentale. Je cracherai pas sur un exemplaire. Sans façon. Vingt-unités que c'est le mien le plus gros. Vous êtes en train de me dire qu'elle s'est transformée en tellière ? C'est ce que dit ma source, oui. À toute l'équipe d'exploration, vérifiez que vos caméras de casque sont opérationnelles en prévision de notre mission dans la zone de quarantaine cet après-midi. Merci. C'est une liste de têtes d'obus. Ah, on sait déjà que ta copine bosse ici, Quill. Regardez. J'ai entendu parler de lui. C'était un type bien. Désardeur. Mais alors qui dirige les cordes de Nova ? Elle a fait exprès de percuter un Léviathan. Et ça reste un meilleur pilote que Quill. Hé ! J'ai entendu parler de ce type. Dis donc, le casier judiciaire de Drax est plutôt balèze. C'est ce que dit ta mère. Oh ! Ça tombe bien, sa mère est morte. Je m'attendais à trouver plus de choses. Tu connais ce terrien, Peter Quill. C'est pas parce qu'on vient de la même planète qu'on se connaît forcément. Toi ? En crâne jaune ? Ah non, mais alors là, au secours, là, jamais de la vie. Franchement, pour une espèce sédentaire, les terriens voyagent beaucoup, je trouve. Hé ! Ce serait pas ton ami du bar ? Le grand unificateur hacker. Je me demande ce qu'il pouvait bien chercher dans la zone de quarantaine. Prenez ça, les toccards ! Moi, les gros, t'en as commis tous les crimes possibles ! Pour la petite histoire, c'est... Je ne connais pas ce cri. C'est un des sans-noms. Et encore un terrien. Ok, allez, regardons ça. Oh, c'est passionnant, Quill. Et dire qu'on pourrait encore être en train de lire mon casier judiciaire ? Ce serait pas le vaisseau extracteur de la zone de quarantaine ? Je ne comprends toujours pas comment le vaisseau de l'ecclésiastique a pu sauter. Les novas sont réputés pour leur protocole de sécurité. Ça s'appelle la stupidité, Drax. Et les tronches d'obus n'en manquent pas. Hé, c'est quoi le... Le vaisseau extracteur qu'on a exploré dans la zone de quarantaine ? Si. Elle date de quand, ces images ? Le signal est plus fort. On doit être proche. Proche comment ? Du radia. Trois pas telle force. Centurium Corel, j'ai quelque chose. Hé, qu'est-ce que tu... Attention ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Elle y est allée après notre départ. Oh, flac. Cette chose... Vous croyez pas que... C'est la créature qui a dévoré notre monstre. Ça pourrait être n'importe quoi. C'est pas pour rien que c'est une zone interdite. Non, c'est toi, Landouille. Cette chose n'a rien à voir avec nous. La gemme que Corel a récupérée. On dirait celle sur laquelle on a tiré dans la zone de quarantaine. Euh... On ? C'est toi qui a tiré. D'accord, sur laquelle j'ai tiré. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'ombre qui en est sortie. C'est notre faute. La zone de quarantaine est un piège géant. Ok, on a libéré une espèce d'ombre. On s'en est sorti, non ? Et ta petite copine aussi, elle a dû survivre. Depuis le début, tu nous dis qu'elle est probablement morte. Mais ouais, sûrement vivante, probablement morte, ça change rien. L'important, c'est que nous, on est peinards. Corel et Corias, si quelqu'un a pu s'en tirer, c'est elle. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Gardien de la galaxie. Vous vous méprenez sur nos intentions. Au contraire, elles sont très claires. Parfois des sacrifices doivent... Vous voulez juste être sûr. Groot, chevauche les étoiles. Grand unificateur... Racker. C'est ça ? Avant tout, je trouve que c'est super cool que vous sachiez qui on est. Pas vrai, les gars ? Et aussi, c'est super cool que vous n'ayez pas essayé de vous tuer. Surtout avec vos deux potes, là. Vous auriez pu nous réduire en miettes en une fraction de seconde. Nous apprécions évidemment ce geste. Et par ailleurs, nous aurions également quelques petites questions. Déjà, où sont le centurion Corel et sa fille ? Vous recherchez la vérité. Tant mieux. La matriarche souhaite la partager avec vous. Ok, ouais, c'est plus cool du tout, là. Comment ça, il répond pas ? Venez ! La matriarche, on vous a dit. La matriarche, on vous a dit.